... ... ... Bonjour à tous. J'espère qu'il n'y a pas de journalisme... Établir la confiance dans notre pays, c'est arrêter en effet d'insulter telle ou telle entreprise, ou telle ou telle chillère, ou telle ou telle branche, ou telle ou telle chef d'entreprise. Il faut entrer dans un mode de confiance. Les entreprises, c'est ce que nous avons de plus précieux en France. C'est là où se crée la richesse, c'est là où se crée l'emploi, c'est là où nous intégrons des jeunes, des minorités, c'est là où tout se passe. Moi, lorsque je vois la liste de tous les projets de loi qui sont dans le tuyau, j'ai très très peur. J'ai extrêmement peur. Je vous en ai assisté un certain nombre. Il y en a d'autres. Il y en a une quinzaine en cours. Et il faut impérativement qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait idéalement une suspension, un moratoire de ces projets de loi et propositions de loi qui sont dans le tuyau et qui vont mettre autant de contraintes, autant d'obligations, autant de stress sur le dos des patrons. On ne demande pas de contrepartie à ces investisseurs étrangers. On leur explique que le territoire France va s'améliorer sur la compétitivité, sur la confiance. Eh bien, s'ils s'améliorent sur ces deux points-là, eh bien, les gens reviendront puisque l'ensemble des investisseurs et des entreprises et des entrepreneurs français ont le choix de se mettre en France ou dans 150 pays concurrents à la France. Il faut comprendre ça. On n'attrape pas des abeilles avec du vinaigre. On les attrape avec du miel ou avec du sucre.